Bonjour à tous et à toutes, mon nom est HypnoticMark, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de notre Let's Play sur Halo 5 Guardians. Nous sommes maintenant rendus à la mission 4, alors que le gouverneur nous a ouvert les portes sur Meridian, la ville indépendante. On n'a pas revu le Major, donc l'équipe Osiris, laquelle nous contrôlons présentement avec Locke, sont à la recherche du Major qui serait été sur Meridian étant donné qu'il s'est fait parler. Si des personnes autour de vous ont besoin d'aide, occupez-vous d'aide. On ne s'avère pas d'amis, alors soyons solidaires. Non mais, casse-toi, merci. C'est ça, le gouverneur Sloan ? Ces soldats sont ici avec ma permission et ils ont sauvé de nombreuses vies. Ils repartiront dès que possible. Mais d'ici là, je veux que vous les traitiez comme des employés de mon langue d'Ormond. Toute malveillance à leur égard sera sanctionnée. Est-ce que c'est compris ? Ça ne va pas avoir bon goût de lécher les bottes de l'UNSC. C'est une IA. Elle n'a pas l'air en forme. Elle est cassée ? Elle présente les premiers signes de la frénésie. À ce stade avancé, elle donne sans doute priorité à ses cycles logiques. Je vous accueille chez moi. La moindre dépolitesse de votre part serait de ne pas discuter de mon état. Vous ne pensez pas ? Bien sûr, gouverneur. Alors, le gouverneur est une intelligence artificielle, un petit peu comme Cortana. Pourquoi tant de spartanes ici ? Et pourquoi maintenant ? J'ignore si d'autres agents de l'UNSC sont parmi nous en ce moment. Mais vous avez aidé mon peuple jusqu'ici. Faites vos recherches, mais rapidement. Ouais, la frénésie, c'est la maladie des intelligences artificielles qui vont mourir. Cortana a déjoué un petit peu cette maladie. Étant donné que John, le major, a préféré sauvegarder. Donc, écoutez les habitants. Donc, on va à la recherche d'informations dans ce début d'épisode. On est vraiment pas pressés ici, là. On va continuer d'écouter les habitants de la station. Le vaisseau du major, là. Le master chief. C'est parti, on a trouvé un terminal juste ici. Accès au terminal. Je ne crois pas vous avoir autorisé à fouiner partout. Vos colons ont vu un vaisseau de l'UNSC près de la station Apogée. L'UNSC dans Apogée ? Qu'est-ce que vous fichez partout sur ma planète ? C'est bien la question que nous voulons leur poser, si vous y consentez. Il y a un pelican de fret sur l'aire d'atterrissage de cette station. C'est le moyen le plus rapide de rejoindre Apogée. Nous n'oublierons pas votre aide. On va embarquer sur le pelican pour se rendre dans cette station, justement. Est-ce que ce serait là que le major serait ? Sans doute. C'est ce qu'on croit, enfin. On va aller vérifier ces informations. Ah, cette mission était assez rapide. On ne s'arrêtera pas là, ne vous inquiétez pas. Toujours avec Locke. Pas de problème, ça nous fait... Ouais, exactement. Alors qu'on peut joilier leur arme. Ah, on va faire ça, j'aime bien. J'aime mieux cette arme, là. Voilà. Il y en a encore juste ici, là. Je vais aussi en en tuer avec des grenades, je crois. Mais qu'est-ce qu'ils font ici, là ? On se doute un petit peu, hein. Ils sont peut-être venus pour le major, mais ça semble... Tout ça, ça semble comme un assez... Assez injustifié, là, qu'ils soient ici, un petit peu partout, sur cette planète. C'est une planète indépendante, donc au final, ils n'ont rien à voir avec tout ça, là. Aider les citoyens le mieux qu'on peut. Donc, il y avait un chevalier, là, sur le terrain. Un chevalier, on peut penser au chevalier dans Destiny. Je ne sais pas si vous savez de quoi je parle. Vous avez joué à Destiny, sans doute, ou si vous avez déjà vu mes vidéos découvertes sur le jeu. Ah non, c'était une tourelle, d'accord. Donc, point de contrôle. Donc, l'équipe bleue, qui est l'équipe du major, je vous rappelle. Montrons-leur que mes brigades n'ont besoin de personne. Et voilà. On va récupérer les munitions. User à pompe, je préfère garder mes deux armes, là. Éliminez les premiers T1. Je veux voir ce rôdeur de plus près. Il a appelé une stationnelle. Tuez le chevalier. On est dans le même temps, voilà, avec nos différentes grenades, on les a bien... On peut faire exposer ça, non. On les a bien occupées, là. Voilà. Voilà, il y en a un dans notre dos. Il y a des petits drones, c'est la première fois, je crois, qu'on en voit. Ça va, un fusil à pompe, là, Forerunner, ça va bien, ça va bien. C'est bizarre que l'équipe bleue ait laissé son rôdeur en plan, comme ça. Il devait avoir une bonne raison. Le journal du véhicule nous aidera peut-être. Je veux un scan. C'est bien ce que je croyais, on va inspecter, là. Je me disais aussi, il était où ? On va scanner où sont parties, c'est l'équipe bleue. On dirait une carte de la station Apogée. Elle s'enfonce dans la montagne. Le tracé depuis la porte extérieure va aux mines. Gouverneur Sloan. Spartan Locke. On cherche un accès à la mine près de notre position. Vous pensez y trouver votre soldat ? Ça m'étonnerait. Je vous demande poliment de nous donner accès à vos installations. On reste poli jusqu'à maintenant. Je vous ouvre la porte. Faites attention à vous, là-dedans. Donc, ils vont nous ouvrir les portes de sa mine. Donc, on est en route vers les mines. Attention, il y a des snipers plus loin. Les Prometheans ont bien tentifié ce passage. Non, je veux que tu cours, mon cher. Donc, là, comme vous voyez, j'essaie de rusher un petit peu vers les snipers parce que c'est eux qui le font plus mal si jamais ils nous... Voilà. On l'a eu. On va tirer une grenade. On manque un peu de vie, mais on s'en sort jusqu'à maintenant. Voilà. Voilà, il a été tué. Point de contrôle, on est à la mine. Merci, mon cher gouverneur. qui indique que l'équipe bleue se soit battue par ici. Ils auraient trouvé une autre entrée ? Je parie que les Prometheans les ont laissés tranquilles. Attends, ça n'a aucun sens. Il faut parfois savoir accepter les faits sans les comprendre. Voilà, ils ne sont pas des traites, l'équipe bleue, là. C'est tout à l'automatique, là. C'est tout à l'automatique, là. Si on les réactive, les Prometheans feront moins les malins. Voilà. Il faut qu'ils se rendent quand même loin, là, je vois. Donc, leurs propres armes ont l'air de faire beaucoup plus de dégâts sur eux. On ne sait pas si c'est tel cas. Ceux qui sont en jeu, n'hésitez pas à me dire si c'est vrai. Il y a des munitions ici. C'est un snipe. C'est portail. Ils acheminent d'autres Prometheans. Et là, on va se faire laver si jamais on reste ici. On est mieux de s'enlever, là. On est mieux de s'enlever, là. Peut-être un peu mieux visé, là. On n'a plus de grenades, en plus. Là, j'ai le nez qui me gratte. Oh merde, il y a du monde, là, ici. Ça, je ne peux pas faire avec tout juste, là. Mais, là, je me sens en étrange, là. C'est un peu dommage, là. Je dois avouer, si on ne peut pas détruire tout ce qui est les petits cubes comme ça, explosifs. C'est un peu dommage, parce que ça pourrait le faire ménage assez rapidement, là. avec un sniper comme ça, je dois avouer que ce n'est pas le meilleur moyen. Et donc, je suis mort. J'ai demandé de l'aide, cependant, il devrait pouvoir m'aider, en principe, voilà. Je suis encore mort, hélas, je dois avouer. Mais merde, on est tous morts. Ouais, ce n'est pas facile, cette mission-là, jusqu'à présent, là. Il était pas mal encerclé. On se prend une grosse arme, là. Ça ira mieux. Et là, je ne ferais pas vraiment des lifts, c'est ton nom. On a presque plus d'armes, cependant, on va peut-être prendre... Voilà. On va prendre une arme qui va pouvoir nous permettre d'avoir beaucoup plus... On va être beaucoup plus de puissance. On va être ceux des premiers ennemis, là. voir ce que ça donne. En haut, on est pratiquement sans danger, entre guillemets. Je ne sais pas si ils vont peut-être monter. Mais jusqu'à maintenant, ça va. On est protégés par notre tourelle, donc ça va. On va passer la première zone beaucoup plus facilement, là. C'est vrai que la deuxième est un peu plus loin, donc on doit avancer. j'avais oublié ça. Donc la première zone, on l'a eue assez facilement. Je vais prendre ça. Ouais, il faut vraiment bien viser avec cette arme. C'est pas nécessairement facile. On va peut-être se la garder. Ici, on est quand même assez bien. Ah ben là, ils étaient bien réunis, pourtant. C'est pas facile, je dois vous l'accorder, là. Donc, comme vous voyez, je vais essayer d'être un petit peu plus à l'arrière pour éviter de tout me faire trapper. Là, j'ai mis problème, une manette, là. Ma manette qui brillait juste est venue. Il a sans doute remarqué. Bon. Allez, 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 allez. On va essayer de nettoyer tout ça. Voilà. Pas des munitions, ici. Commande la tourelle. Il y a une tourelle, ce moment-là. Et on va partir en mission suicide, entre guillemets. Allez chercher cette tourelle. Parce que comme ça, on devrait faire le ménage assez vite ayant un snipe. ça va, on élimine quand même assez rapidement des ennemis. Avec ça, ça va. Ça va jusqu'à maintenant. Oh, on en a tué une coupe là-dessus. On va prendre son arme. Bonjour, toi, tu es venu me voir. On va le réanimer. Voilà. Il y aurait juste une balle. Est-ce que ça vaut le coup ? Non, on est mieux de prendre une autre arme de toute façon. On n'a presque plus de balles de cette arme-là non plus. D'autres prometteurs arrivent. Cible prioritaire. Le combat est endommagé. Concentré au tir. D'accord, il est mort. On peut prendre son arme. On va demander de l'aide. Allez, allez, allez. Allez, allez, allez. C'est bon, merci. J'en ai ma claque, je suis chevalier. L'armure du chevalier a l'air. Tirez sur ses cellules. Abattez ce type. Bigé. Je suis touché. Et bossé. On n'a plus d'armes. C'est sécurisé. On entre dans la structure. Voilà. On a avancé. On continue d'avancer. Ça va un peu mieux. Tout le rapport ne fait état d'objet Forerunner sur Méridiane. Ils ont dû déterrer ce truc il y a peu de temps. J'ai vécu pas mal d'attaques promettéennes depuis Rikouyem. Mais jamais aucune d'une telle encore. Quelque chose les a énervé, c'est sûr. On a un truc ici. Ça ressemble beaucoup à un monitor. Ils communiquent pas. Et ils ont pas l'air de s'intéresser à nous. Non, exact. On avance. Mais on les perd pas de vue. Regardez ce truc. Enregistrez. On regardera en détail plus tard. On ne peut pas dire que les Forerunners manquaient le style. Spartan, je perds votre signal. Gouverneur ? On a perdu le signal avec le gouverneur. Cet endroit est immense. Pourquoi Sloane n'a jamais mentionné cette découverte ? C'est pas vrai. Danaka. J'ai compris. Buck disait que l'équipe bleue n'avait pas combattu les Promethéens. Elle n'a pas eu à convaincre Sloane non plus. Tu crois que Sloane les a laissés entrer ici ? Oui, c'est une possibilité. Ah, d'accord. Une possibilité, mais pas une certitude. Si Sloane cache quelque chose, on le fera parler quand on aura fini d'enquêter sur la structure. Mais là, on n'a pas fini d'enquêter sur la structure. Ouais, je dois avouer que c'est gigantesque à tout ça. Et on sera à la mission 5, les amis. Sauvegarder. Au cas où. Et on va pouvoir quitter la partie. Ce sera là-dessus que se terminera cet épisode des LOS 5. J'espère que vous l'aurez apprécié. On se retrouvera à très bientôt pour la suite ou pour un autre Let's Play. Laissez un petit pouce bleu et vos commentaires. Et je vous dis à très bientôt. Allez, ciao, ciao. Ciao.